En Birmanie, le gouvernement civil n'aura duré qu'un mois. Depuis hier, les militaires ont repris le pouvoir. Mais l'opposition a très mal accueilli l'arrivée du général Sao Meng. Dès ce matin, l'opposition est redescendue dans la rue. Au cours de la matinée, l'armée a ouvert le feu sur des manifestants qui refusaient de se disperser. Bilan officiel, 20 morts. Il y aurait au moins 100 morts, selon les diplomates sur place. Ce soir, Philippe Pister a pu joindre un témoin à l'ambassade de France à Rangoon. Ça a tiré par intermittence, surtout ce matin. Et là, depuis, en gros, deux heures, depuis le couvre-feu, à nouveau, des tirs est important et au mortier, apparemment. Si on doit juger à l'intensité des tirs, vraisemblablement, c'est qu'il y a des morts et des blessés. Si une grande partie de la population s'est repliée chez elle, une autre partie continue à vouloir faire pression sur le pouvoir. Les gens qui sont armés, alors ? Ça dépend de ce qu'on appelle l'armée. Beaucoup sont armés de bonne volonté, de machette, de fronde avec des flèches, qui sont excessivement meurtrières. Et qui mène la contestation, maintenant ? En vraisemblablement, ce sont les éléments les plus jeunes et ceux qui n'ont pas grand-chose à perdre, sinon leur vie. Est-ce toujours, comme auparavant, les étudiants et les bonzes ? Oui, c'est cela. Est-ce que l'armée est très, très présente ? L'armée est en fait presque invisible. Ils sont concentrés dans certains endroits de la ville, mais ils n'ont pas encore essayé de nettoyer la ville des nombreuses barricades. Merci. Merci. Merci.